La rencontre a porté essentiellement sur les préoccupations touchant le quotidien des populations de la circonscription électorale de l'élu du Parti Congolais du Travail, l'honorable Ferdinand Mamouna. Laquelle circonscription est en proie aux problèmes d'eau, d'électricité, de santé, d'assainissement et même d'éducation. Vous avez la 408 qui va jusqu'au péage là-bas et nous sommes comme oubliés à Bannouna pour preuve. Nous avons un problème social, manque d'un dispensaire étatique, c'est-à-dire un CC. Nous demandons à l'État, peut-être par votre truchement, de nous implanter un CC. Nous sommes dans un secteur où on nous donnait le courant tous les deux jours. Les trois jours, le quatrième, on coupe. Mais maintenant, on ne sait pas. On le donne ce matin, à 10h, on a coupé. Sortir de ces échanges fructueux qui visent singulièrement l'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers de l'Angélie 2, l'honorable Ferdinand Mamouna a dit. Un bilan satisfaisant. Aujourd'hui, j'ai recueilli et je vais amener ça à l'hémicycle, comme je l'avais dit, et voir avec les autorités municipales et gouvernementales pour qu'on puisse un peu réaliser, pour qu'on puisse sortir cette base-là, cette population dans la détresse de la huissance. Mais ça a lourdé, mais on va essayer de le faire. Surtout le problème d'assainissement, le problème d'eau, de l'électricité, surtout ça, et surtout la santé, sa santé publique. C'est ça le bon problème parce qu'il y a beaucoup de sécurité dans ces quartiers-là. Vous savez, je peux vous dire que ce quartier, ce quartier, il n'y a pas eu d'éclairage public. Vous regardez, par exemple, vers Kittogo-Daniel. Si vous allez là-bas, vous voyez, tout est éclairé. Aujourd'hui, il n'y a plus de bonnets dans ces zones-là. Mais chez nous, ici, ce n'était pas fait. C'est pour ça qu'il y a plus de besoin. Donc, je demande qu'on puisse regarder, qu'il y ait un peu l'attention à ces quartiers-là. Se faisant, par ces rencontres, l'honorable Ferdinand Mamouna veut mettre à contribution ses mondans dans le développement des quartiers de l'Angélie 2.